Et bonjour c'est Coeur des Gamers et on est de retour mais c'est surtout ROG qui est de retour pour Megaman 2 Malgré les décevantes ventes de Megaman, les développeurs Inafune et Akira Kitamura Qui ont réussi à convaincre les dirigeants de Capcom de remettre le couvert Et ils ont bien fait, Megaman 2 est plus beau, ému en tout et plus fin graphiquement Toujours développé et édité par Capcom, sorti en 1988 au Japon et 1990 en Europe Ce n'est pas une défaillance de vos écrans, n'essayez donc pas de régler l'image, nous maîtrisons à présent toute retransmission Nous contrôlons au pixel près vos images, nous pouvons vous noyer sous un millier de gameplay Ou dilater votre pupille avec une simple image jusqu'à rentrer dans la zone et même au delà Nous pouvons vous modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir et même au delà Et je vous invite surtout à un test, un avis, une critique Sous-titrage Société Radio-Canada Direction artistique et graphisme Toujours basique mais avec des bons choix de couleurs Certains niveaux ont un décor animé en arrière-plan, ça bouge, c'est vivant visuellement Plus fin que le premier et un level design au top Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien sûr on prend les mêmes et on recommence, surtout c'est le moment de la revanche du docteur Willy Qui s'échappe de la prison et crée 8 robots bien plus puissants pour tuer Megaman et reconquérir le monde Un gameplay identique mais en mieux avec des petits ajustements Toujours des sons limitrés, beaucoup plus plateforme avec des passages retort Toujours le même système de faiblesse pour les boss Et la nouveauté est l'arrivée des items qui apporteront des bonus à Megaman Le son design parfait et des musiques mythiques qui resteront des années La Sega Song Team a fait vraiment très fort sur la B.O. du jeu Akishan S-Papa et Manami Matsuma est toujours aux commandes Mais un nouveau venu est présent aussi Takashi Tateishi Et ils ont fait une B.O. mythique Le plus Les bruits Level design, gameplay, musique, durée de vie et les boss Difficile, pas de sauvegarde et le scénario Souvenez-vous l'endroit où vous vous sentiez le plus en sécurité Le plus confortable Le plus aimé Cet endroit n'existera plus jamais Conclusion ! Enchantée ! Quoi dire pour conclure à part faire une éloge sur ce jeu et dire merci aux dirigeants de Capcom de l'époque d'avoir donné leur feu vert pour un deuxième numéro Malgré les ventes décevantes du premier et merci aux développeurs surtout à Akira Kitamura et Inafune qui n'ont pas lâché leur bébé Ils ont fait un bon très bon gros boulot sur le jeu merci aux trois compositeurs d'avoir eu aussi Sorti une grande B.O. Tout fonctionne parfaitement dans ce jeu, le level design est parfait avec des passages mythiques et variés Mais en fait, qu'est-ce qu'un bon level design ? Mais qu'est-ce qu'un level design d'abord ? Le level design est un processus dans la création du jeu vidéo qui s'occupe de la réalisation d'un niveau ou d'une carte C'est une phase importante qui a son influence sur le gameplay final Le level designer applique les mécanismes de gameplay dans les niveaux Essayant de tirer un tout possible, cohérent et varié Ce rôle n'est pas de concevoir graphiquement les événements mais de les décider quand ils seront disposés à l'intérieur du niveau Obstacle, obstacle, bonus, déport Le level design est bien plus que de la création de cartes jouables C'est la prise en compte de nombreux paramètres comme le gameplay, général du jeu, l'évolution et le niveau du joueur La crédibilité de la carte dans le seul but de procurer du plaisir ludique Alors comment fait-on un bon level design ? Très difficile à dire, il n'y a pas de recette miracle, de potion Tous les jeux sont différents, tous les gameplays le sont aussi Mais des conseils et des étapes aideront à faire un bon level design Commencez par penser qu'il faut absolument que le joueur prenne plaisir à jouer L'environnement et l'apparence générale, images, ambiance et son sont autant de paramètres très importants pour encadrer le gameplay Première étape, réflexion et ébauche Deuxième étape, prototypage Troisième étape, vérifier la cohérence et l'ambiance, le son, les bonus, les armes, les détails Pour les apprentis level designers, n'hésitez pas à titiller l'éditeur de niveau de vos jeux Car ils sont disponibles et très efficaces pour vous entraîner Sur ce, je vais me finir un petit niveau et je vous dis à une prochaine vidéo